bonjour à toutes et à tous ce que je vous propose c'est de faire un petit peu de tactique c'est un petit moment que l'on n'a pas fait j'ai pas fait montrer mon tactique donc on va commencer j'essaie de les commenter donc ici en fait on va faire alors plusieurs choses on va faire quantum tree haste et après on basculera sur puzzle streak puzzle racer ou peut-être d'abord control racer c'est un peu rigolo bis tactique c'est quand tu apprends un quart d'heure la tactique ce qui est important c'est qu'on en fait régulièrement pas forcément des tactiques très compliquées pour reconnaître des patterns et c'est important parce qu'en fait 95 à 98 % des partenaires se jouent sur des combinaisons tactiques ou des combinaisons en deux coups pas plus que deux coups de profondeur surtout en blitz et en rapide donc c'est important d'avoir ces motifs en tête et pratiquer régulièrement c'est pas très compliqué un petit quart d'heure par jour et on est go voilà donc on va peut-être commencer par un puzzle racer parce que c'est rigolo et c'est parti alors j'essaie de commenter en direct faites-le avec moi vous pouvez mettre pause mais ça va être pénible normalement je vais essayer de prendre le temps donc on va se mettre en dans les fonds dans les parties alors attends celle là je crois qu'elle est pliée est ce que donc ici en fait il faut voir qu'il y a ça et là c'est mat donc ici on attaque la dame on va d'abord donner un échec et on va mater ici ici bah ça va être un échec à la découverte qui va endurquer la dame donc je pense que c'est pour rien de voir la dame ici c'est la qui est faible et la dame qui qui sont mort alors ici qu'est-ce qu'on a on a un mat en délit hop alors ici qu'est-ce qu'on a bah en fait on a une pièce en moins ici qu'est-ce que l'on a ah 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 cette pièce elle est pas défendue donc on t'aie l'échec et on embarque pièce t'en défendue c'est toujours la même chose donc c'est les faiblesses donc là il y a la pièce elle est pas défendue on va prendre ici c'est ce pion là qui va aller à dame bah juste prendre et pousser ici bah c'est l'échec donc il faut se sortir de l'échec et la dame elle est défendue donc il se passe en rien ici ouf c'est compliqué il y a le cavalier qui est en prise ici ouf je trouve pas on va prendre simplement et ça c'est pas défendu alors en fait c'est les pièces il y a deux types de faiblesses tactiques c'est les pièces qui ne sont pas défendues alors j'étais un peu lent on va recommencer à refaire une 3 sur 8 donc j'ai les blancs tout le temps donc il y a deux types de faiblesses les pièces qui sont défendues ou les pièces qui sont défendues par une seule pièce donc là c'est là sur celle là qu'il faut chercher des faiblesses donc ici c'est un mat parce que cette case là elle est contrôlée hop ici c'est pareil le roi il est mat parce que cette case là elle est contrôlée donc ici la dame elle est attaquée ok mais en fait c'est mat ici il y a ça et il y a ça donc échec et j'en casse une pièce ici en fait le cavalier il n'est pas défendu je mets ton G7 ici c'est attaqué mais bon c'est pas défendu donc il n'y a pas de soucis donc ici c'est mat voilà ici la finale de pion elle est gagnée ici en fait le fou il a deux fonctions défendre la tour et défendre le cavalier donc maintenant il n'y a plus de cavalier donc ici on donne échec simplement et on mat donc ici il y a quoi ? il y a quoi ? il y a un problème c'est à dire qu'en fait la pièce elle n'est pas défendue donc ici c'est mat hop parce que le roi est coincé ici en fait ça va être un peu la même histoire je pense que c'est échec on rentre dans le camp adverse ici on donne échec on donne échec là c'est mat parce que le roi il est trop exposé ah je me suis trompé et donc ici en fait qu'est-ce qu'on peut faire ici ? j'ai 5 là je me suis trompé donc échec c'est le roi qui est mal placé ça va monter ça donc ici on va prendre sur échec et on va prendre cette pièce je pense ici on va juste donner échec et je termine le premier bon c'est pas mal ok donc maintenant on va faire un puzzle storm on a 3 minutes et on doit résoudre le maximum de problèmes et ça commence maintenant par une petite fourchette donc ça c'est un peu comme je vous l'ai dit on cherche les pièces non défendues et ici qu'est-ce qu'on a qui n'est pas défendue ? en fait c'est sur échec échec plus menace ici on a un mat du couloir on a une dame qui est mal embarquée qui n'est pas défendue une tour qui n'est pas défendue et un roi qui est explosé par là what to do ? on va donner échec roi F7 je ne sais pas si c'est clair on va donner échec je ne sais pas ce qu'il se passe sur roi F7 donc ici la dame elle est attaquée et ça ce n'est pas défendu loose piece drop top donc les pièces non défendues là on les prend et ici c'est pareil celle-là elle n'est pas défendue parce qu'elle est défendue une fois par la dame et j'attaque deux fois et ici c'est la dame qui n'est pas défendue et j'ai un échec possible d'échec qu'elle a découvert disons que le type d'échec qu'elle a découvert ça vient souvent ici qu'est-ce qu'on a ? on a un roi qui est mal embarqué et on a une tour qui est mal défendue qui est défendue par les autres tours donc là je gagne une qualité et la partie ici c'est pareil on a un mat du couloir parce que le roi il ne peut plus s'échapper ici on a un alignement fâcheux une petite enfiélade et j'encaisse la dame alors ici on a si j'avais un pion je gagnerais la pièce donc c'est ce qui se passe ici c'est pareil si j'avais un pion je gagnerais la pièce c'est ce qui se passe ici j'ai une fourchette aussi ici j'ai un mat en fait échec mat alors ici c'est mat aussi ici 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 on fait échec hop échec alors c'est échec moi je vais aller chercher le pion et la solution là il fait la différence là on a un autre problème échec je vais le tourner plus là on va juste donner échec le tandem le tandem hop ici on va dévier je vous l'ai dit les pièces qui sont défendues que par les pièces c'est toujours des faiblesses donc ici on prend le fou il avait deux missions défendre les deux tours maintenant j'ai un check à découverte et je gagne une pièce donc ici la dame elle n'est pas défendue loose piece dropped off et voilà donc ça ça attaque ça et ça si je prends ici je gagne une pièce je récupère la dame voilà j'ai gagné voilà donc là je pense que nous avons petit souci donc je vais simplement ok donc le fou il n'a pas trop de cases simplement là et ici et bien en fait je pense que je prends ah mince d'accord je ne l'ai pas défendu une petite enfilade qui fait toujours plaisir petite enfilade qui fait du bien hop et on défend la pièce elle n'est pas en prise donc ça c'est attaqué ça c'est attaqué comment on s'en sort on attaque comme ça la dame elle n'avait pas de cases comment on fait ? alors simplement on prend voilà et ici j'ai une dame de plus mais ça c'est pas défendu et j'aiura un échec ici donc il faut que je débrouille pour donner l'échec ici donc échec échec et j'ai récupéré la pièce 28 ok c'est pas mal alors maintenant on va aller faire le puzzle streak histoire de finir côté du chess la tactique toujours pareil sauf que là il n'y a pas de temps donc là c'est échec je récupère avec le tabac d'accord donc il n'y a pas de risque ici c'est toujours la même chose la pièce n'est pas défendue et en fait il y a cette si je viens d'un échec je cherche toujours les échecs en premier les échecs les prises et les menaces pour moi ici j'ai un alignement fâcheux les deux sont sur la même ligne si j'ai un fou de caisse noire et bien en fait je vais donner ici en fait le roi il est explosé et cette pièce là elle a attaqué deux fois par cette pièce là cette pièce là boum boum donc simplement échec je vais donner une pièce ici qu'avons-nous on va donner l'échec on va donner l'échec on va gagner la qualité parce qu'il y avait un mat à étouffer donc ici c'est la même histoire le fou il défend ici et il défend là je commence par donner l'échec je le dévis et maintenant j'encaisse la dame elle est là alors c'est mat alors ici qu'à mon autre en fait on sent qu'il y a un truc ici et ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu et alors on a envie de prendre ici donc si je prends si je prends je vais gagner un tuer il a fait dame il a fait dame le coquin moi je vais faire le prendre d'accord je prends le reprend et moi je fais dame le premier ok donc il met un smart ici d'accord donc il va falloir aller plus vite on va aller plus vite check donc ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu et là j'ai un échec oh il n'y a plus de dame bye bye échec ok je prends la dame est là qu'est-ce que j'encaisse on ne fout pas défendu donc ici on l'a déjà vu c'est la troisième fois donc je donne échec et je prends la pièce qui n'est pas défendue toujours regarder si on ne peut pas prendre une pièce dans l'effondage sur échec prise de noce là en fait c'est ce pion là qu'on veut mener la dame et ça cette tour là elle n'est pas défendue donc simplement je fais ça et j'ai gagné une pierre une tour ok je le prends c'est tout voilà j'ai plus de dame boum ok j'ai des pions en moins j'ai un pion en moins et alors là je vais m'en sortir parce que si je prends ici il faut prendre pion prend espionner la dame donc ça ça va pas mais je peux gagner la pièce et puis alors il faut calculer quand même je gagne la pièce il pousse ici c'est sa seule chance il vient ici il pousse ici et mauvaise nouvelle le cavalier revient là je contrôle la case allez je vais une pièce hop ok donc là en fait on a un alignement fâcheux et puis on a un autre une case qui est mal défendue donc on va faire tout enfilade et fourchette double attaque donc ce pion là il va aller à dame mais par contre le roi il a pas trop de cases mais si je donne échec c'est mat donc la dame ok elle va chercher son petit pion mais elle a pas de cases donc elle est perdue donc la dame est en prise ok si on peut mater je pense qu'il y a un premier échec ici puis un deuxième échec ici ça me souviendrait que c'est une marque ça m'a l'air d'être mat alors ici en fait c'est ce pion là qui va aller à dame mais comment faire donc en fait on peut faire échec échec on reprend je vais tout reprendre donc là j'ai gagné une pièce puis on prend puis on prend puis on avance et le roi il est trop loin donc j'ai carte le loin déviation et je détruis la défense alors c'est quoi la menace là il n'y en a pas vraiment par contre il y a un roi qui est faible toujours le cas de 7 c'est un cas de plus faible un échec et ça ça marche pas mais on va simplement et je prends la pièce c'est fini alors en fait il y a un alliément qui est fâcheux si je fais ça en fait plus rien donc là on attaque ok moi je dis ok je prends en fait je suis obligé de donner la dame mais j'adame donc en fait là aussi on a un problème de clouage un classique dans les parties c'est qu'en fait cette tour là elle n'est pas défendue et que ça c'est attaqué donc si je le prends tu t'en sors comme ça mais simplement ça ne change pas le problème donc comment je fais d'ici en fait je vais prendre la case voilà là c'est le truc du final ça par contre ici qu'est-ce que nous avons ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu et j'ai peut-être un couloir qui traînasse bon bah je prends le pion ah mince 26 bon bah voilà je suis content pour ça donc on fait fin du zen mode je le laisse tomber hop et je vais sur sur du statique alors on va faire un petit countdown donc j'ai 5 minutes et je perds 30 secondes à chaque fois que je me trompe ok donc c'est le même que tout à l'heure donc c'est un mat d'accord c'est des problèmes ici donc là en fait simplement je prends et j'encaisse une pièce alors ici qu'est-ce qu'il y a bah il y a ça qui n'est pas défendu et ça qui est sous le coulomé une fourchette et ce pion là simplement je prends le pion ouf 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 les enfants comment on fait bah on a on a roi alors là tout ça c'est fourchette royale merci donc là la dame elle n'est pas défendu et voudrait échanger oh mais j'ai une case qui est magique ici hop la magie s'arrête ici il y a un pion ouf pardon ça c'est pas défendu donc je viens échec et j'encaisse ça suffit donc ça si j'avais un pion bah boum je ferais une fourchette et là j'encaisse donc le cavalier il est très joli il attaque ça c'est ça mais moi j'ai deux pièces qui défendent cette case donc ici bah en fait on l'a vu plein de fois ça c'est s'il y avait un échec cette dame là qui n'est pas défendue je suis un échec et je prends la dame donc ici on a vis-à-vis qui à mon avis me semble assez malheureux entre la dame qui n'est pas défendue j'ai eu fou échec combien de fois on l'a vu là ? 3-4 fois ? non ici en fait on prend on donne échec et on prend la pièce là en fait c'est type 2 de pièce non défendue et c'est défendu que par le roi si j'ai un échec je le dévie et je le prends je vais mettre la musique ok ça fonce alors ici en fait ça va être un clouage croisé parce qu'il y a le vis-à-vis et voilà classique ça aussi c'est un grand classique donc la menace c'est sur ici comment procéder mes amis ? on attaque il y a un vis-à-vis fâcheux et voilà si je prends d'abord ici cette pièce là n'est plus défendue alors ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu si je prends ici j'ai un clé de plus j'ai un tour de plus donc ça c'est pas défendu ça c'est défendu que par la dame et ça c'est un peu exposé comme ça donc si je donne échec j'en prends donc ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu hop et je gagne une qualité alors ça c'est défendu alors ça c'est défendu que par ça vous savez deux types de faiblesses les pièces non défendues et les pièces défendues par une autre pièce donc je supprime la défense et j'encaisse la pièce donc ici ça c'est bien défendu ça c'est pas défendu ouais bon comment on fait je trouve pas là mais en fait si j'avais une tour ici bah je vais je vais matisser ok si je prends je gagne une pièce ok ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu le roi il est un peu dans les parages et bah ok il y a des 7 alors ici qu'est-ce qu'on a ? ah bah on a une fourchette ça et ça c'est déjà l'impression là hop ici donc on a une dame non défendue on a une tour défendue que par ça ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu beaucoup de choses hein les amis d'accord et là on l'a déjà vu le couloir le mat du couloir vous voyez échec 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 alors ici bah en fait si j'avais un pion ici je ferais ça c'est un B4 et hop là ici c'est défendu que par ça c'est un autre j'en ai deux sens à 25 bon c'est pas mal on part on va faire truie j'ai le droit qu'à faire 3 erreurs 3 erreurs et c'est perdu la dame elle est pas défendue le cavalier il peut donner un échec à découvert je prends alors ici ça c'est pas défendu échec je prends ça hop échec échec je prends alors on tient à ce quoi échec ah merde il y a un exemple ok bon bah on a échec mais c'est une fourchette simplement ok donc là ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu et ça c'est dans les courants d'air ouh ouh non c'est pas bon ouh ouh il arrive pas ça c'est dans les courants d'air bon bah alors ça ça défend ça ça défend cette case là ça ça défend cette case là et là il y a une pièce qui est défendue que par la dame si je fais ça il y a plus de pièce merci pour la pièce ça je reprends je pense échec et je couvre c'est déjà la pointe de l'exercice alors je vais prendre ici et s'il prend je gagne une pièce dans l'échange vous avez vu j'ai gagné une pièce alors ici en fait qu'est-ce qu'on a ah bah ça c'est pas défendu ça c'est à portée d'échec échec ouais c'est le même bon vous l'avez vu c'est 3-4 fois là qu'on voit et ici ici si il y a un cavalier là ça serait bien mais cette dame là elle est pas défendue donc pièce loose piece drop top j'ai gagné du matériel toujours comme ça ici en fait c'est ce pion là qui est faible et qui peut être attaqué j'avance dans le camp adverse en fait c'est ici on voit qu'il y a un pion qui est avancé comme ça je prends son chat je gagne un temps en attaquant le fou et maintenant je gagne une pièce ici on a un vis-à-vis qui est quand même assez pénible donc je fais ça et je gagne je gagne ça c'est pas défendu loose piece dropped off échec et sur cavalier c6 je fais d5 je rattaque la pièce et je gagne une pièce petit game 1 cette histoire ça c'est pas défendu hop tour b4 merci pour la pièce donc là il veut échanger je fais échec ah j'ai gagné un pion dans la part je sais pas si c'est grave mais il y a un fou qui traîne donne moi ça t'en as pas besoin alors la dame n'est défendue que par la tour donc si je donne échec je vais dévier merci pour la pièce donc ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu ça c'est défendu comme ça et j'ai un roi qui est bien bien exposé là si j'arrivais à donner échec et bien je serais bien donc donne les 3 et merci pour la pièce donc ici on a un roi qui est serré qui est bien bien serré les enfants et on a aussi voilà une fourchette pour la pièce ok je prends voilà tu me donnes tout ce que tu me donnes je le prends le matériel c'est sacré comme on l'a dit si vous voulez la position du roi ça l'emporte sur tout mais dans les facteurs d'évaluation le matériel c'est le numéro 2 l'échec dégressif j'en ai fait voilà donc si vous pouvez prendre aux échecs on gagne par attrition la majorité des cas on gagne pas par maths ça arrive c'est tellement peu souvent que alors ici on a la fourchette la petite fourchette des familles qui nous gagne ça donc là ici on a le mauvais vis-à-vis attention merci pour la dame et ici en fait on a une attaque double je donne échec échec vous avez vu c'est que des échecs et des pièces pas défendues alors là qu'est-ce qu'on a on veut faire en fait on veut faire dame donc il faut dévier donc je dévie et là je fais dame ici qu'est-ce qu'on peut faire simplement voilà donc je remets la pression sur l'opposition faible qui est g7 ici ça c'est pas défendu ça ça veut aller à dame on est pas mal là et ça ça taxe c'est ça et surtout le roi il est exposé comme ça donc il faut le tournoir excusez-moi on fait le 5 donc loose piece loose piece alors effectivement on pourrait reprendre mais il y a sûrement mieux qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'est-ce qu'on a ici on a un roi qui est un peu exposé mais on a surtout ça si il y a une fourchette on a un clouage on joue sur le clouage alors ici qu'est-ce qu'on a on a ça qui est défendu par la dame et réciproquement donc ça c'est potentiellement de la faible et ça ça c'est ça aussi donc le roi je ne l'ai pas trop je ne l'ai pas trop celle-là mais en fait simplement je prends la pièce c'est peut-être deux fois donc là il faut ralentir souvent en fait alors là on utilise le fait que la dame n'est pas défendue et que c'est quand on n'arrive pas à trouver il faut ralentir donc il faut passer en mode réflexion il y a deux modes de réflexion le mode automatique et le mode où on prend le temps de réfléchir il faut passer en mode réflexion lente pour trouver alors ici je pense que c'est mat parce que je l'ai déjà vu je sais qu'il faut donner les chèques et puis la tour elle va là et comment on fait en fait cette tour là ce cavalier là il est défendu que par celui-là je vais faire ça je fais ça alors ici ça c'est pas défendu ça c'est pas défendu oh je les attaque ça c'est pas une fourchette donc loose piece drop top des pièces non défendues c'est des faiblesses et après les pièces qui sont défendues uniquement par une seule pièce et ici on a une pièce qui est je vais prendre ça oh merde c'est comme ça voilà alors on sent que le roi il est très exposé on va juste donner l'échec sans même voilà ok bon c'était sympathique et on va finir par Chesscom ou c'est un out hop je suis fatigué je fais le streak hop et on termine par par puzzle puzzle rush puzzle battle alors let's get started spring de problème voilà ça ça terminera mon entraînement tactique ces deux séances et puis c'est cool voilà je suis peut-être pas vraiment progressé mais moi je me suis bien amusé j'arrive des patterns donc là c'est matin d'accord la case H7 elle est contrôlée donc dans puzzle rush au départ les problèmes ils sont faciles là c'est un maître du couloir vous avez vu donc là c'est pareil c'est maître du couloir ici c'est pareil c'est maître du couloir donc quand on a une classe échec on trouve un échec en mat c'est fini ici on fait échec on dit ma Z voit échec ma Z donne échec donc ici c'est mat parce qu'en fait la case G8 elle est contrôlée je fais un échec c'est fini ici on va faire dame et ça va être une souffrance ici on donne c'est échec à la découverte qui permet d'encaisser la dame alors ici en fait on va profiter que ça c'est pas défendu on va faire échec échec et merci pour la pièce loose piece dropped off donc ça c'est menacé d'accord donc il va quand même falloir mais ça c'est juste alors j'ai rien calculé on va être clair là il y a échec et je vais gagner la finale de pion en fait parce que ce pion là tu peux pas récupérer hop voilà hop il y a la dame ok donc en fait ici ici il va se passer un malheur sur F7 comme souvent dans jambes d'ouverture et ça commence comme ça la dame bon alors ici il attaque la dame ici et je trouve pas je trouve pas bien sûr mais ici l'échec elle est couverte voilà donc là c'est tout donc ici en fait c'est le fait que le roi il soit fabulement il donne échec on a du tout cg3 et on profite du fait que cette tour on peut défendre donc là c'est le mat à l'étouffée dont je parlais tout à l'heure je vais donner échec ici le roi va aller en h8 je vais donner la dame tour prend et cavalier allez on y va hop 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 ça c'est un truc automatique j'ai envie de dire c'est un peu classique alors ici bah automatique for the people on dirait REM donc là en fait on bénisse du fait qu'on a un clouage et qu'en fait le pion elle ne la défend pas cette case-là donc je donne échec dame prend dame prend dame elle n'est pas défendue donc ici c'est qu'on attaque la dame ok d'accord très bien bah moi je prends la pièce d'accord très bien bah moi je prends ok je prends et je pense que je reste avec du matériel en plus donc ici on va attirer pour utiliser une pièce qui n'est pas défendue j'attire j'enfile il n'y a pas toujours bien une bonne enfilade toujours plaisir et là en fait on utilise le fait que bah ça c'est cloué donc échec merci pour la partie échec et là on utilise le fait que ça c'est pas défendu hop là merci pour la pièce ok donc là on va par là et donc en fait bah je contrôle le pion et puis tu débrouilles avec tes problèmes pour ça pas beau attaque ok bah ok je prends on se trouve merci alors on va prendre voilà je ne commente pas trop des fois je suis un peu à la marmette je donne échec et puis si je donne échec il doit se passer un malheur euh ok donc ça c'est défendu ça c'est pas défendu le roi il est exposé là comme ça hop et puis là il pourrait aller des choses bon ok une fois que tu as dit ça bah tu donnes échec hop échec et comment je prends comme ça donc là je suis en échec je fais quelque chose bah je vais faire ça je suis re en échec mais je vais faire ça j'invite les échecs c'est tout donc ici qu'est-ce qui menace je vais prendre ça c'est pas défendu ça c'est exposé quand même c'est bien exposé et si tu fais ah mince je me suis trompé euh on va prendre alors ça c'est pas défendu et ça ça pourrait être attaqué par une fourchette on va faire ça ça et ça donc ça c'est défendu que par le cavalier euh hop et bah voilà j'ai bien joué mon pépère je suis à 29 euh est-ce qu'on fait ces 5 allez je me suis trompé bon bah écoutez maintenant c'est pas si mal il me restait 30 secondes allez on termine par un petit battle le problème alors j'espère que ça essayez de le faire en même temps que moi j'essaie de les expliquer mais voilà euh c'est sympa d'en faire régulièrement pas plus que ça moi j'aurais fini après j'en aurais parti donc là c'est contre c'est la même chose mais contre quelqu'un c'est une bataille de problèmes c'est assez sympa d'en faire donc là on va faire dame le premier c'est la même chose je donne échec j'échange les dames et la finale de pion elle est gagnée donc ici je prends la pièce qu'on me donne c'est magnifique donc là c'est échec bah ouais ok les pièces je les prends il faut juste pas paniquer en fait il faut juste rester calme et rester calme c'est la base quoi en fait voilà les échecs c'est son contrôle c'est pas non plus voilà échec j'ai du temps je gère le temps je donne échec et je te mate vous avez vu ça c'est pas défendu hop j'encaisse lose piece dropped off et alors là on va mater en G7 échec c'est pas défendu échec alors maintenant ce que je veux c'est amener mon pion à dame attends ici ouais ça c'est attaqué donc ça c'est attaqué qu'est-ce qu'on va faire les enfants on va faire échec hop 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 mon ami et là on va dévier en fait je suis un escroc Johnny le Marlou Johnny le Marlou il donne échec et il mate un classique ça ok échec on l'a déjà vu celle-là ok maintenant on prend aïe 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 le coco il va vite comment on va s'en sortir mes amis comment on va s'en sortir est-ce qu'on peut s'en sortir est-ce que ça ça va faire dame et je crois que ah merde je vais calculer et bon voilà donc ici on l'a déjà vu non combien de fois on l'a vu là aujourd'hui voilà batte du couloir vous voyez ça revient elle est pas atteint de revient et là en fait c'est la finale de pion qui est gagnée la finale de pion est gagnée tranquillou tranquillou on la gagne et là c'est le même pattern que tout à l'heure le mat du couloir combien de fois on a joué quoi un quart d'heure et ça c'est pas défendu on l'a vu aussi celui-là allez ok des quatre merci pour la pièce tranquille tranquille écoute 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 tu paniques pas zéchec pas panique pas panique lui aussi et c'est match nul et bah écoutez ça termine sympathiquement cette petite séance d'entraînement j'espère que ça vous aura été profitable que vous l'avez fait avec moi que vous aimez ça si vous aimez ça petit pouce si vous aimez pas ça le gros doigt et puis voilà quoi c'est très bien merci hop j'ai retrouvé je trouve merci je vous aimez ça – Sous-titrage FR 2021